Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Dans cette émission Parcours, je suis très heureux d'accueillir le directeur immobilier et services généraux du groupe EGIS, Bruno Devers. Bruno, bonjour. Bonjour. Bonsoir Lionel. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir de te recevoir sur ce plateau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ton parcours et tes réflexions sur l'évolution du métier, je voulais que tu nous présentes rapidement le groupe EGIS. Qu'est-ce que fait le groupe EGIS ? Le groupe EGIS, je vais y arriver. Et puis le périmètre de ta fonction, s'il te plaît. Eh bien, le groupe EGIS, donc un groupe français, groupe d'à peu près 16 000 personnes, qui implantait un peu partout dans le monde, qui était effectivement en gros développement. Depuis deux ans, il y a eu un changement stratégique de ce groupe qui était détenu par la Caisse des dépôts, à peu près 75 % du capital. Changement stratégique, enfin déjà avant le changement de la stratégie. EGIS, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un bureau d'engineering en infrastructures. Donc c'est un bureau qui conçoit des infrastructures, donc bâtiments, des ponts, des tunnels, des autoroutes, des centrales nucléaires. Et ça, ça représente à peu près deux tiers de l'activité et un tiers qui est de l'exploitation de ces infrastructures. Donc voilà, un titre juste d'exemple. EGIS exploite l'A63, qui est une autoroute dans les Landes, exploite l'aéroport de Pau, de Bergerac, donc des entités comme ça. Il ne fait pas que construire, il peut aussi les exploiter. Voilà, il fait la conception, la suivi des travaux et puis après, il peut l'exploiter derrière. Quand je parlais effectivement de changement de stratégie, l'idée était, par rapport aux concurrents, il était de devenir plus gros pour obtenir des marchés plus gros. Et donc la stratégie a été un objectif, somme toute raisonnable, qui était juste de doubler le chiffre d'affaires en cinq ans, passer d'un peu plus d'un milliard à 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Et donc ça, ça a été démarré pour ça et pour permettre, avec de la croissance interne, mais également de la croissance externe, un fonds qui a été recherché, qui est rentré au capital, donc il y a un an à peu près, le TKO Capital, qui a repris 40% du capital et qui donc aujourd'hui est le plus gros actionnaire à 40%, qu'elle est pour 34% et le reste est de l'actionnariat salarié. Donc une société en croissance, manifestement en pleine croissance, donc qui doit donner du travail au directeur immobilier et services généraux. Du coup, c'est quoi le périmètre de ta fonction ? Alors le périmètre, donc c'est le directeur immobilier et services généraux, donc la partie effectivement asset et la partie exploitation. Le périmètre jusque-là était en croissance, c'est-à-dire qu'il était centré sur le périmètre de France. En France, pour donner aussi un peu des chiffres, je disais, l'EGIS 16 000 collaborateurs à peu près dans le monde, dont à peu près 5 000 en France. Au niveau site, en France, on a à peu près une cinquantaine de sites, ce qu'on appelle les sites permanents, parce qu'on a aussi des sites chantiers ou projets, comme par exemple, effectivement, l'EGIS qui est très implanté dans le cadre de la Société du Grand Paris, dans les Jeux Olympiques. Donc il y a des sites chantiers, mais le scope de la direction immobilier sont les sites permanents, les sites avec lesquels on a des baux. Donc 50 en France et dans le monde, à peu près, ce qu'on disait, 386, je dis à peu près, parce qu'effectivement, c'est un groupe qui est très décentralisé. Oui, ça bouge. C'est plein d'entreprises et effectivement, chacun va gérer son immobilier. Et avec ce changement de stratégie, la holding, donc la fonction de groupe, l'idée, c'est de reprendre un peu la main pour, effectivement, mieux piloter, structurer, optimiser. Également, permettre aux opérationnels, finalement, de se concentrer sur leur métier et de ne pas avoir à s'occuper de leur bureau. Et donc voilà, c'est le périmètre de nos départements. Aujourd'hui, focalisé principalement en France, mon département, aujourd'hui, on gère une quinzaine de sites en France qui représentent à peu près 80% des surfaces. Donc c'est quand même les plus gros, mais il en reste encore beaucoup. Très, très éclaté sur le territoire, puisqu'effectivement, nos clients sont souvent près des villes. Donc on est implanté, si je prends le cas de la France, sur la plupart des grandes villes. Et donc voilà, ce périmètre grandit. On est actuellement, et c'est un de mes objectifs, je suis arrivé à peu près il y a un an dans ce poste-là, et maintenant de créer la communauté immobilier au niveau groupe, donc dans les autres régions. Et donc d'avoir cette vision à sept, mais également de définir aussi un peu des règles d'aménagement, de définir les règles d'exploitation des immeubles. Et des services, j'imagine. Et des services. Le fameux panier de services. Vous êtes rattaché à qui dans le groupe, la fonction immobilier ? Alors moi, la fonction, je suis rattaché à une personne qui est au COMEX du groupe, et qui lui est en charge de la transformation du groupe, et qui, dans le cadre de ses fonctions, a la responsabilité des départements achats immobiliers, DSI, donc la partie informatique, la partie RSE, la partie transformation digitale. Et donc, effectivement, il a dans son périmètre tous les départements qui, finalement, sont les acteurs de la transformation du groupe. C'est quand même très intéressant. Ce n'est pas fréquent, mais je commence à l'entendre. Est-ce que, selon toi, ça change quelque chose pour, justement, l'exercice de ta fonction de ce métier d'immobilier et services généraux ? Qu'est-ce que ça change d'être rattaché, finalement, à une direction de la transformation ? Quand même, moi, je trouve que c'est assez significatif, quand même. Ça l'est, si je prends mon expérience, on y reviendra peut-être, qui est de quelques années, qui est, au dernier poche, j'ai été rattaché au responsable de toutes les fonctions du sport. Plus dernièrement, je l'avais été rattaché au DRH du groupe. On entend souvent les directeurs immobiliers qui sont rattachés aux directeurs financiers. C'est vrai. Donc, évidemment, il y a la composante humaine, il y a la composante financière. Là, c'est la transformation. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. On y reviendra également. C'est-à-dire que dans mon quotidien, mon rôle est, effectivement, de permettre aux collaborateurs d'avoir des bureaux pour travailler. Mais également, on transforme l'environnement de travail. L'environnement de travail, par rapport à certains groupes, on n'est pas forcément les plus avant-gardistes en termes de modernité. Et c'est un sujet qui, moi, met à cœur. Et je travaille, effectivement, avec la DRH, avec les différents départements, pour faire évoluer nos espaces de travail. Parce qu'un groupe qui est en pleine croissance, son enjeu, c'est bien sûr de garder ses talents, mais aussi de recruter. Et donc, ça passe par une évolution de l'environnement de travail. Non, mais c'est vraiment très intéressant. Alors, on va parler, ensemble, justement, des projets que tu as menés, de ta vision sur l'évolution des modes et des lieux de travail, et puis de la profession de directeur de l'immobilier. Mais avant ça, c'est le principe de l'émission. On s'intéresse d'abord à ton parcours. Alors, quelle a été ta formation initiale ? Est-ce que tu pensais devenir, un jour, directeur de l'immobilier ? Pour être honnête, non. C'est rare qu'on me dise oui, pour te dire la vérité. Alors, j'ai un exemple de plus. Pourquoi ? Parce que, à la base, moi, je suis quelqu'un de… J'habitais au bord de la mer. Je suis issu d'une famille de marins. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est plutôt dans le nord-ouest. Non, ben non. Moi, je suis plutôt de la team sud-est. Oh là là ! Complètement à côté. Mais cela dit, j'ai eu la chance. En tout cas, j'ai aussi été dans le nord-ouest. Ah, d'accord. Mais donc, voilà. Donc, j'ai effectivement, ayant vécu en bord de mer, ayant été une famille de marins, ayant une certaine appétence pour toutes les matières scientifiques, en fait, je suis rentré. J'ai fait une école pour être officier de marine. Ah, d'accord. Donc, en rentrant par l'école navale, ma formation initiale pour répondre, c'est une formation d'ingénieur et de marin. Mais voilà, c'est une formation d'ingénieur. Et pour moi, je partais dans une carrière qui était plutôt maritime, qui était liée aux opérations, et qui finalement, on y reviendra, mais qui a été une certaine logique, parce que j'ai fait, enfin, dans la marine, j'ai fait une douzaine d'années, on va dire très opérationnelle, sur des bateaux avec des responsabilités de chef de service, de conduite, de navigation ou des opérations. J'ai été embarqué sur des navires de combat, entre autres, dans des lieux assez exotiques, parce que j'ai vécu deux ans à l'île de la Réunion. Mais j'ai également... Tu as fait un peu le tour du monde. Voilà. Et également, j'ai été à bord du porte-avions Foch pendant la guerre de Kosovo, à bord d'une frégate anti-sous-marines en 2001-2002, pour accompagner le Charles de Gaulle à la suite des attentats de novembre 2001. J'ai aussi eu la chance de commander un navire, qui était, lui, un navire scientifique, dont le rôle était de remettre à jour les cartes marines. D'accord. Et finalement, alors, à quel moment ta trajectoire t'a amenée vers l'immobilier ? Oui, ça s'est fait assez... Enfin, assez... Enfin, à la fois brutalement, et finalement, relativement, c'est venu, puisqu'effectivement, quand j'ai cherché à quitter la marine, étant à Paris, je m'étais renseigné sur ces métiers-là, qui, voilà, j'avais, je ne sais pas, il y a eu une attirance. Mais ça ne s'est pas fait, puisque je suis parti, effectivement, dans le groupe CGG, en tant que... Alors, j'aurais passé 15 ans là-dedans. Première partie, qui était un peu une continuité, puisque je me suis retrouvé directeur au personnel d'un navire de relevé sismique. Donc, c'est des bateaux qui font de l'échographie des sous-sols pour faire une sorte d'imagerie des sous-sols pour les compagnies pétrolières, qui m'a amené encore à voyager, que ce soit pas mal en Afrique, en Inde et en mer du Nord. Après ça, j'ai passé plusieurs années dans les achats, donc des fonctions d'achat, entre autres, en charge des achats de notre entité d'acquisition marine, avec donc une équipe assez internationale, qui était entre Singapour, Houston, la Norvège et en France. On achetait du carburant, on louait des hélicos, on achetait différents produits pour l'acquisition. Et puis, pour répondre à ta question, en 2017, on est venu me voir, on m'a convoqué, on me dit, écoute, tu as une expérience du management, tu as une expérience de la gestion des prestataires, tu as un background technique, tu as une culture internationale, tu ne voudrais pas devenir le directeur immobilier et service généraux du groupe. Et puis, je dis, banco. Et donc, c'est comme ça que la... 2017. Donc, ce n'est pas si vieux. Ça va faire 5-6 ans. Oui, c'est incroyable. Et tu viens... Alors, c'est drôle, parce que tu anticipes sur ma question suivante. Justement, j'allais dire, quelles sont justement les compétences qu'il faut mettre en œuvre quand on est directeur de l'immobilier et que tu aurais apprise dans tes... ou que tu aurais acquise dans tes postes antérieurs ? Mais tu viens déjà de m'en citer quelques-unes, non ? Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai déjà répondu à certaines, mais si je devais les reprendre, je dirais trois catégories. L'une, c'est d'avoir l'esprit support aux autres, ce qu'on appelle être service-oriented, on dit en anglais. C'est déjà d'être quelqu'un qui est orienté vers... qui aime rendre service. Donc, ça veut dire être à l'écoute, ça veut dire comprendre les besoins, ça veut dire aimer rendre service, ça veut dire... Voilà. Deuxième partie, c'est finalement, ce que je disais aussi, enfin, c'est un côté pragmatique. C'est quelqu'un qui soit orienté solution, qu'il y ait une compréhension technique et qu'il soit capable de trouver des solutions et donc pour résoudre les problèmes parce qu'en fait, service-support, on est là pour finalement résoudre les problèmes. D'ailleurs, on vient plus souvent nous voir pour nous apporter des problèmes plutôt que pour nous féliciter. C'est aussi une qualité, c'est d'être capable aussi d'encaisser... De dépasser ça. ...les coups et de ne pas trop attendre les fleurs parce qu'elles arrivent rarement ou en tout cas pas naturellement. Et il y a la troisième catégorie, c'est plus le côté relationnel et communication. On est un métier où il faut savoir justement expliquer, il faut savoir, on voit dans l'évolution des modes de travail aussi accompagner le changement. Donc, voilà, auprès des collaborateurs, des managers différents niveaux, auprès des instances en CSE, CSACT, expliquer pourquoi on modifie les choses, quels sont les biens fondés, pourquoi le télétravail ou le partage de bureaux, quels sont les intérêts dans cette partie de communication. Et ce qui te fait, toi, vibrer le plus, parce que tu as insisté sur cet esprit de service, rendre service, et c'est vrai que c'est quand même très important. Peut-être aussi cet aspect pragmatique, organisationnel. Qu'est-ce qui, toi, t'accroche le plus, finalement, dans le métier ? Moi, c'est l'humain. Relationnel. Moi, j'ai un côté... J'adore l'humain, c'est pour ça que le management, là, aujourd'hui, m'acheter d'une équipe. Et je trouve que les moments, et c'est ce que je leur dis souvent, c'est que les sujets, on va les résoudre. On est juste dans mon département, il y a plusieurs compétences qui permettent, justement, de faire en sorte qu'on ait des bureaux. C'est d'accorder ces personnalités et ces compétences pour monter, répondre aux problèmes, mener des projets, arriver à travailler avec une DSI, arriver à travailler avec les relations sociales, avec les opérationnels, quel que soit leur niveau, adapter le discours en fonction de la personne. Donc, c'est tout ce côté humain et l'environnement de travail, on est là. C'est faire en sorte, finalement, on crée le décor pour permettre aux collaborateurs qui sont finalement eux qui produisent au sein d'une entreprise d'être en bonne condition. Et faire travailler aussi, éventuellement, tous les partenaires, prestataires extérieurs, il y en a beaucoup. Dans nos fonctions, on a énormément de prestataires quand on prend la propreté, quand on prend le gardinage, quand on prend tout ce qui est maintenance multitechnique, l'accueil, donc, tous ces métiers annexes, on est finalement, et moi, mon leitmotiv, c'est de dire, dans une entreprise, en fait, que ce soit des gens de mon équipe ou des prestataires, c'est la même équipe. Comme j'avais eu dans un poste précédent, on a un problème de restauration, j'ai mis tout le monde autour de la table, on est la seule équipe. Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est que les gens qui viennent déjeuner au restaurant d'entreprise soient contents. Donc, ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses ? Si j'ai bien compris, pas de contrat de FM global, voilà, pour le moment, c'est chaque métier un peu... Oui, il faut le décentraliser parce que chaque partenaire, pour ne pas parler de prestataire, mais chaque cœur de métier, c'est un métier. La propreté, c'est un métier. Il y a beaucoup d'innovation, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'innovation en termes de produits, en termes de matériel, pour justement permettre aux personnes derrière de mieux travailler en évitant les maladies, enfin, les maladies physiques. Donc, voilà, un certain nombre de choses. Et en plus, c'est des métiers qui ont été, avec le Covid, remis en lumière. On a besoin d'eux. On a eu et on a besoin d'eux. Voilà, donc, c'est faire en sorte chacun son niveau. On se pilote, mais on travaille ensemble. Compris. Quels sont tes enjeux du moment ? Sur quel type de projet aussi tu travailles ? Mais d'abord, les enjeux. L'enjeu, je veux dire, dans le cas, alors justement, par rapport à... J'ai quitté un groupe qui était plutôt en décroissance d'effectifs. Là, je suis dans un groupe qui est en pleine croissance. L'enjeu, moi, c'est effectivement, la direction, c'est en fait d'accompagner, d'être en ligne avec la croissance du groupe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, effectivement, arriver à gérer la croissance des effectifs. Les entités ont des croissances, soit pour l'instant, c'est de la croissance, c'est pour les deux tiers, depuis deux ans, c'est à peu près deux tiers de la croissance interne, mais également être capable d'accueillir les entreprises qui sont acquises. Donc, c'est gérer cette croissance, c'est optimiser les coûts. Paradoxalement, un groupe en pleine croissance, on pourrait penser que c'est open bar. Non, c'est en fait, il faut optimiser les coûts. Pourquoi ? Pour, pour effectivement, dégager du cash pour justement la croissance externe. Et donc, on est effectivement, et en plus, un groupe dans lequel un fonds d'investissement est rentré, on regarde d'autant plus l'optimisation. Donc, c'est ça, c'est également, comme je disais, transformer l'environnement de travail pour qu'il soit attractif, pour arriver à attirer des jeunes talents. Et donc, et également, ce que je disais, rassembler des entités. Donc, finalement, c'est ce qu'on a commencé à faire, ça avait été légèrement déclenché quand je suis arrivé et on continue à dérouler. On passe, alors ce qu'on appelle chez nous, l'environnement dynamique qui est effectivement un mode, on passe en bureau partagé mais en créant plus d'espaces supports, en rajoutant des capitales et en adaptant, comme c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, pour avoir des espaces plus modulables. Je suis surpris parce que tu ne m'as pas cité spontanément le travail hybride. C'est ce que j'entends, ce dont j'entends le plus parler en ce moment. C'est quand même le développement du télétravail, l'ajustement éventuellement des modes d'organisation du travail et donc des surfaces et donc des aménagements. Est-ce que ça aussi, c'est un enjeu ou pas pour vous ? Alors, je ne l'ai peut-être pas cité parce que pour moi, ça fait de nombreuses années quand je m'occupais des opérations du navire ce que je citais en 2006-2010. Je travaillais de manière hybride, j'étais en déplacement très souvent. Donc, la mobilité, elle était là. en revanche, on n'avait pas la connexion, la facilité de connexion qu'on a aujourd'hui. Mais le travail hybride, bien sûr, il est là. Et mon enjeu, c'est déjà, c'est de comprendre les modes de fonctionnement de l'entreprise, de moduler ce que j'entends en disant, on n'a pas de place parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est encore dans une logique un collaborateur, un bureau. En revanche, quand effectivement, on traque, on essaye de traquer, d'avoir une vision d'occupation de nos immeubles, on voit qu'on dépasse rarement 70% de collaborateurs sur site. Donc, ça veut dire qu'il y a de la place. Donc, voilà, c'est d'arriver à moduler le temps en télétravail. Et tu parlais de télétravail, j'ai également, t'arrivé, depuis que je suis arrivé, de discuter avec des managers qui me disent, nous, le télétravail, on n'en fait pas, on perd en productivité. Et là, je suis, je suis abasourdi, je leur explique, j'en ai écouté, regardez un peu les enquêtes. Aujourd'hui, un jeune sur deux, s'il sait qu'il n'y a pas de télétravail, il ne dépose même pas son CV. C'est effectivement les dernières enquêtes, tu as raison de citer ce chiffre. Et donc, ça, ça fait partie, et c'est pour ça aussi, moi d'ailleurs, depuis le 2017, ça fait peu de temps, mais que je vais, j'essaye d'aller dans le maximum de visites via l'ADI, via l'ARSEC, c'est comme ça qu'on s'est connu, Lionel. Mais oui, qui est devenu l'idée depuis. Et qui est devenu l'idée, qui est devenu l'idée, auquel d'ailleurs, je suis au conseil, au comité de direction, et où je pilote le club immobilier. Et donc, c'est en regardant tout ce qui se fait autour, qu'on voit ce qui se passe. Après, on y reviendra peut-être, mais voilà, là-dedans, il faut trouver la juste mesure entre, effectivement, un travail trop hybride, et qui finalement, casse un peu les dynamiques d'équipe, qui dépendent des métiers aussi. Alors, tu nous as parlé, voilà, des grands enjeux, gérer une croissance, mais de manière optimisée, structurer, définir son schéma de directeur immobilier. Comment ça se déroule concrètement ? Par quel type de projet, du coup, sur quel type de projet très concret tu travailles en ce moment ? Ou dans les mois qui viennent, j'en sais rien. Les projets, j'en ai, il y a différents types de projets. Il y a, effectivement, on a des projets, on va dire, d'aménagement. On a eu le cas, on a emménagé, donc on a livré en octobre à Montreuil, en région parisienne, un site de 340 collaborateurs, qui était d'ailleurs le premier site qu'on a, sur lequel on a emménagé en environnement dynamique. Donc là, c'était finalement un double projet, l'un qui était d'aménagement d'un site de 4700 m², et de l'autre, c'était effectivement le côté de change, de passer en environnement dynamique, pour lequel, effectivement, et en plus sur un planning contraint, avec la période d'été entre les deux, plus, comme on l'a connu l'été dernier, on n'est pas encore complètement sorti les problèmes de pénurie de matériaux. Donc, il y a été un projet très tendu. Donc ça, les projets, j'en ai plusieurs en cours en ce moment, puisque, effectivement, sur quasiment chacun des sites, si je parle juste de la France, à horizon, en fonction des échanges de go, on va être amené à pratiquement la plupart à déménager pour, à la fois, dans certains cas, augmenter, dans d'autres, réduire nos surfaces et, en tout cas, transformer l'environnement de travail. Donc ça, c'est les... Et ça passe forcément par un déménagement pour toi ? Alors, pas forcément, pas systématiquement, mais c'est vrai que, dans beaucoup de cas, tenant compte aussi des paramètres qui sont favorables à un déménagement, c'est le marché, à part dans les zones hyper-sandes comme le QCA à Paris, on a des conditions plutôt très favorables aux locataires d'un point de vue franchise et donc, quand on regarde, on peut obtenir en certains endroits jusqu'à presque un an de franchise pour un 6 ans ferme, un an de franchise, c'est quasiment, en général, c'est 50% des coûts de travaux. Donc, c'est-à-dire qu'on repart sur un site neuf qui est plus facile à gérer puisqu'on n'est pas en site occupé pour les travaux. Donc, économiquement, ce n'est finalement pas forcément plus cher de déménager et l'avantage, c'est qu'on repart sur un immeuble qui convient exactement au besoin, qui, dans certains cas, d'un point de vue énergétique est plus moderne, plus certifiée, plus de labels et qui va simplifier l'application du décret tertiaire où on sera en avance par rapport à d'autres sites. Donc, ça, c'est les gros projets. Après, j'ai des projets différents, par exemple, d'implémentation d'outils digitaux. On n'a pas encore parlé beaucoup du digital, mais c'est quelque chose qui est fabuleux. Il y a des possibilités et on voit le nombre d'acteurs dans le domaine qui proposent des solutions hyper innovantes qui vont changer beaucoup de choses. Donc, voilà, j'ai des projets comme ça sur lesquels, d'ailleurs, il est rarement simple de trouver le bon produit avec le bon scope, le bon périmètre et surtout aussi de trouver le temps de le déployer. C'est surtout des produits, des outils digitaux ou numériques qui ont vocation à quoi ? À améliorer l'expérience du collaborateur, son organisation, son efficacité personnelle ou ta propre activité, ta capacité à mieux piloter, finalement, peut-être, les surfaces et puis l'occupation des surfaces ? Un peu des deux. D'accord. Puisqu'il y a une partie qu'on pourrait appeler de back-office qui, effectivement, gère un parc immobilier de plusieurs dizaines voire quelques centaines de sites, c'est déjà d'avoir l'outil qui va permettre d'avoir la cartographie des sites, d'avoir toutes les données compilées, de pouvoir faire du benchmark entre les sites d'un point de vue coût, d'un point de vue densité. On a mis en place un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de suivre ça, sachant que nous, on est challengé par nos BS, par les régions qui, comme il y a souvent, on dit que ça coûte très cher vos coûts généraux. Il faut pouvoir expliquer ces chiffres, les comparer, les challenger. Il y a tout cet aspect optimisation. Et puis après, oui, il y a l'aspect côté utilisateur qui est de pouvoir réserver son bureau ou son parking ou quand il vient au bureau, de pouvoir savoir si quelqu'un est là ou pas. Donc, c'est à la fois ces plateformes côté utilisateur et également comme idéalement pour un utilisateur qui est une seule plateforme et derrière qu'il n'ait pas besoin de réfléchir. Est-ce que c'est la DSI, la direction de l'immobilier ? Est-ce que c'est… Ça doit être transparent pour lui. Oui, compris. Alors justement, continuons, on tient, sur ces innovations. Est-ce qu'en ce moment, il y a des innovations ou des tendances que tu surveilles plus particulièrement ? Un, je vais te répondre. Alors, pas complètement, mais je suis effectivement clairement à l'écoute. C'est un peu ce que je formulais là. C'est des choses, d'ailleurs, je pousse moi mes équipes à regarder à l'extérieur. Ce n'est pas toujours facile de sortir le nez de son quotidien et pour regarder ce qui se fait. Je regarde beaucoup, effectivement, tout ce qui est outils digitaux parce que c'est vrai que là-dedans, il y a encore beaucoup à faire. Mais après, il y a un point de vue mode de travail. Il y a également, je trouve que trouver l'équilibre, ce n'est pas forcément des projets en soi, mais le Covid, cette période qu'on a connue, pour certains formules révolutionnées, moi, je suis plus modéré là-dessus. J'ai pensé que ça a accéléré une évolution qui était en cours. Après, il y a eu un peu un effet qui est un peu retombé. Et là, on est dans une phase où on essaye de trouver le juste équilibre qui, une fois de plus, va dépendre de l'entreprise, va dépendre du domaine dans lequel l'entreprise travaille. Et également, comme je le dis en interne sur notre environnement dynamique, la typologie d'aménagement, on ne va pas faire exactement la même quelle que soit l'entité du groupe. Un groupe comme le nôtre, il y a des groupes qui sont encore plus diversifiés, mais il y a des métiers très différents. Donc, un poste de travail, certains métiers, pour l'avoir vu, nous, on fait de la conception, par exemple, sur la société du Grand Paris, c'est des équipes qui ont besoin de grands plans papiers pour stabiloter. Et ils ne peuvent pas être chacun, donc pour lesquels, à la fois, le télétravail est compliqué pour eux, et en termes même de bench ou de poste de travail, ils n'ont pas les mêmes besoins que d'autres qui ont besoin d'un simple écran, éventuellement un double. donc, c'est effectivement toute cette compréhension et ça, c'est ce que je suis le plus, c'est d'essayer de suivre les tendances, de suivre ce qui se passe. On n'a pas non plus cité tout ce qui est le co-working qui se développe énormément, qui m'a permis, d'ailleurs, pour un petit clin d'œil, quand j'étais allé, la pub, Morning Concorde, qui s'est installé dans l'ancien hôtel de la marine. J'ai passé mes 3-4 dernières années à l'état-major de la marine. Ça a beaucoup changé. Quand j'étais invité à cette inauguration, c'était un joli clin d'œil. Mais voilà, il y a différents opérateurs de co-working, qui sont d'ailleurs sur des modèles un peu différents, certains plus orientés start-up, d'autres plus corporate. Et donc, ce qui permet aussi qu'il y ait une belle variable d'ajustement. Et c'est quelque chose, en tout cas, moi, dans le groupe que je regarde de très près, pour me permettre, effectivement, peut-être de viser pas trop gros dans nos immeubles et d'avoir, de jouer sur cette variable d'ajustement, qui, dans certains cas, peut permettre aussi à des équipes projet. Au sein du groupe EGIS, on est aussi sur une durée, des projets qui peuvent être de durée de 1 an, 3 ans, 4 ans, mais en tout cas, qui n'est pas forcément récurrent et pour lequel on peut avoir besoin d'un renfort de personnes à Lyon ou à Nantes et pour lequel un co-working peut être très adapté. Oui, complètement. Dernière question, on va essayer de se projeter un peu. Comment est-ce que tu vois, justement, évoluer les lieux de travail et ta profession ? Alors, dans les années qui viennent, je sais que c'est toujours très compliqué, c'est vraiment la boule de cristal, surtout quand on voit d'où on vient. Je vais poser la question en 2019 ou début 2020, je ne suis pas sûr qu'on aurait trouvé où on en serait trois ans plus tard, donc je sais que c'est compliqué, mais néanmoins, est-ce que tu essaies de te projeter et d'envisager à quoi ils pourraient ressembler ces lieux de travail et du coup, comment pourrait évoluer la profession de directeur d'immobilier et des services généraux ? Alors, là-dedans, plusieurs éléments, déjà, on en a peu parlé, c'est vrai que les métiers de l'environnement de travail sont en réelle professionnalisation, il y a un certain nombre d'écoles, j'ai d'ailleurs cette année un alternant qui vient de Gustave Eiffel, c'est des métiers qui sont en master là-dedans et qui permettent effectivement d'avoir des personnes qui, dès leur formation initiale, seront aguerries aux différents métiers, donc déjà, c'est important, effectivement, de dire que c'est un métier qui gagne en l'aide de noblesse, entre guillemets, et qui passe par, effectivement, la professionnalisation de personnes. Maintenant, sur l'évolution, difficile de se projeter, on entend, et effectivement, comme je le disais, je suis quand même très attaché, peut-être, au côté ingénieur, à tout ce qui est digital, l'évolution, on entend parler du métaverse, beaucoup de choses se disent à ce sujet, je trouve que c'est un sujet qui est passionnant, sur lequel il faut s'intéresser, il faut regarder, il ne faut surtout pas être fermé à ce que ça peut faire, l'arrivée, pour l'avoir connu, l'arrivée des visios, où effectivement, quand on avait avant quelqu'un au téléphone, et maintenant, quand on peut lui parler, on a l'impression que la personne est dans la pièce, le métaverse va permettre peut-être encore plus, en revanche, enfin, je dis ça, mais si j'ai une chose et si j'avais un rêve à dire, c'est n'allons pas trop loin, restons dans l'humain, et surtout, n'oublions pas l'âme, toutes nos entreprises marchent parce que les gens se rendent compte, donc faisons tout, l'environnement travail, il faut surtout faire tout ce qu'on peut pour que les collaborateurs viennent au bureau et continuent à y venir, et donc, pour moi, c'est cette transformation qui se fait, c'est vraiment de garder la priorité sur l'humain, l'hybride, l'état inverse ou autre, n'est qu'un complément qui va, dans certains cas, faciliter le fait de pouvoir se parler comme si on était dans la même pièce, mais ne perdons pas cet âme, mais vraiment, je pense que tu as compris, le côté humain, pour moi, est très important, et je pense qu'il faut surtout rester là-dedans, on le voit, on a beaucoup de personnes qui ont souffert des déconfinements, ça a été, on a pu survivre grâce aux visios et ça a aidé, effectivement, des confinements comme ça, il y a 20 ans, ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué, mais voilà, restons sur l'humain. Et du coup, ça signifie quoi pour un directeur de l'immobilier et des services généraux ? J'entends beaucoup dire que les professions de l'immobilier, de l'environnement de travail vont devoir prendre en charge ou prennent déjà en charge de plus en plus un aspect de community management, d'animation de communauté, voilà, il faut savoir opérer et animer aussi les lieux, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire, pourquoi on y revient ? Si on y revient pour être ensemble et faire des choses ensemble, eh bien, il faut que tout ça soit un petit peu animé. Tout à fait, c'est-à-dire que ça fait partie et c'est la dimension d'ailleurs d'environnement de travail qui est maintenant plus large et on entend parler de plus en plus d'hospitality qui est effectivement l'animation, alors il y a différents, des entreprises qui le créent eux en interne, il y a des opérateurs justement d'hospitality qui, alors là, il faut être plus, attention, parce que là, on parle surtout de grands groupes qui ont les moyens de, pas forcément financiers mais en termes de taille, la masse critique qui permet d'avoir cette organisation, d'avoir une conciergerie, d'avoir un certain nombre de services ou autres qui viennent et après, et je crois qu'on en avait parlé sur une table ronde il y a quelque temps, c'est-à-dire que dans une entreprise, une entreprise n'est pas un centre de loisirs. Donc, il faut savoir aussi mettre le curseur au bon endroit et quand on dit et c'est très bien qu'on puisse en entreprise passer des bons moments, je suis le premier à essayer d'avoir, d'être plutôt dans une ambiance agréable, de rigolade ou en tout cas de pouvoir faire de l'humour et autres, qu'on puisse en interne avoir des espaces et c'est plus la diversité, c'est par contre, c'est varié, avoir des salles de créativité, mettre un canapé, c'est pas mettre un canapé pour mettre un canapé mais c'est parce qu'on le sait même d'un point de vue couleur, certaines couleurs sont propices à la créativité donc c'est effectivement la variation des couleurs en fonction des lieux, la variation du mobilier et puis des services donc permettre d'organiser différents séminaires ou différents moments de créativité qui seront différents de tous autour d'une table de manière un peu scolaire et voilà, c'est cette animation qui clairement va faire... C'est une corde de plus à l'arc quand même des directeurs immobiliers et environnement de travail non mais c'est vrai, tant mieux, tant mieux. Tant mieux quand le scope s'agrandit et voilà, ça fait plus de choses à faire, ça permet aussi d'avoir des projets plus complets et de pouvoir... Après, c'est une question interne aussi de... Est-ce qu'on a les moyens de le faire ? Tout le monde n'a pas les moyens. Dans certains cas, il faut aussi... Ça fait partie de notre rôle, c'est d'expliquer la plus-value d'un service ou de quelque chose qui va peut-être coûter un petit peu plus que ce qu'on avait dans le budget mais qui va permettre de gagner sur des notions qui seront difficilement quantifiables financièrement mais qui vont jouer... On est sur du matériel. Donc après, je revenais sur ce que je disais tout à l'heure, la communication, c'est expliquer ce qu'on fait, pourquoi, et écouter dans les deux sens aussi, c'est ne pas créer des services ou créer des lieux qui finalement ne servent à rien. donc il faut aussi comprendre la culture de son entreprise maîtrise d'usage et chaque... Voilà, tout à fait. Maîtrise d'usage. Merci beaucoup, Bruno, pour cet échange et ce partage d'expérience et de réflexion sur la fonction immobilier et environnement de travail, on va dire, au sens large. Je rappelle que tu es le directeur immobilier et services généraux du groupe EGIS. C'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. A bientôt. A bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de votre émission Parcours. D'ici là, portez-vous bien. A bientôt. A bientôt.